Mon premier coup de cœur, c'était avec Carole, à la Colo de la Croix-Rouge, dans la Nièvre. J'avais douze ans, elle aussi. J'adorais ses cheveux dorés, tout bouclés, son regard et surtout son sourire. La première année de Colo, on a passé tout juillet à se regarder et à se sourire. La deuxième année, on a continué à se regarder et à se sourire, mais on s'est arrangé pour manger à la même table et rire ensemble. On faisait en sorte de débarrasser les tables juste après, pour gagner du temps ensemble. On ne savait pas encore, mais on avait mis le doigt sur quelque chose, un super signal d'amour. En fait, quand tu penses à quelqu'un tout le temps, que tu rayonnes quand tu la vois ou ne la vois pas, et que tu ne vois pas le temps passer avec elle, c'est bon signe. Une après-midi, on avait sieste. Je savais que les filles dont Carole préparaient les Jeux Olympiques de la Colo sur le grand terrain. Dès que le Mono est entré aux toilettes, j'en ai profité pour mettre un polochon sous les draps. J'ai filé me planquer dans un buisson de buis, rien que pour voir Carole. Elle était trop belle, lumineuse, je ne voyais qu'elle. C'est ce jour-là que j'ai appris qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Bref, elle s'entraîne à la course. Oh la chance ! Je vois passer Carole tout près de moi. C'est là que la bonne étoile, le hasard, la chance, appelle ça comme tu veux, est venue chahuter ma vie et j'adore ça depuis ce jour-là. Bref, les filles commencent à s'entraîner au javelot avec des branches taillées. J'ai des yeux fixés sur Carole. Au début, j'ai peur. Puis ça me rassure, les premières filles avant Carole le lancent bien loin de mon buisson. Vous ne me croirez peut-être pas, mais pourtant c'est vrai. Carole s'élance et là, je reçois son javelot en plein dans mon buisson, sur la cuisse, et je crie très fort. Elle m'avait déjà touché au cœur, là c'était la cuisse. On dit qu'à chaque malheur, quelque chose est bon ? Je confirme. Depuis ce jour-là, je trouve dans chaque emmerde, problème, souci, quelque chose de positif. Bref, c'est génial. Carole vient me voir tous les jours à la fermerie. On se tient la main tout le temps, on ne se lâche pas du regard, on s'embrasse dès qu'on peut. À la fin d'un colo, on échange nos adresses. On s'envoie toute l'année des lettres, plein de petits mots doux et de cœur, en mettant un timbre pour la réponse de l'autre. Aldo Franco Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada